Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Marie-Josée Thériault. Elle m'a dit une phrase qui m'a flabagostée. Je vais vous dire la phrase. La vie est une maladie dégénérative dont le pronostic est fatal. C'est joyeux. Sur ça, on a une rencontre super de fun avec. Elle est très dynamique. Elle s'implique dans l'association de la rive sud de la sclérose en plaques avec les lucioles. Les lucioles, ceux qui connaissent vont reconnaître l'affaire. Elle n'est pas trop maganée quand même. Elle marche encore, mais avec de l'aide, des cannes, etc. Un peu la marchette dans les côtés plus difficiles. Sur ça, je vous laisse avec elle, avec Marie-Josée Thériault. Bon podcast à tous. Alors, cette semaine, mon invité est là. Elle nous attend. Elle est prête. Elle est hâte. Elle est vraiment prête. On s'est préparé hier. On a fait un petit test. Ça allait bien. Écoute, elle s'appelle Marie-Josée Thériault. Alors, donc, mesdames, messieurs, on accueille chaleureusement Marie-Josée. Marie-Josée, qui a la sclérose en plaques, évidemment. Comment ça va aujourd'hui, la sclérose en plaques chez Marie-Josée Thériault? Moi, ça va. Ça continue de bien aller. Ça va égal. C'est bon. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ça nous en dit, bon gros, ça va égal. Égal à quoi? Égal à... Ça va égal à hier. Égal à l'an hier. C'est quoi? Bien, vu que c'est une maladie progressive dans le sens de dégénératrice, on me dit, si c'est égal, c'est bon. Je me maintiens. Voilà. Je me maintiens. C'est ça. Alors, les auditeurs veulent toujours savoir qu'est-ce 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 qu'est la sclérose en plaques que tu as. Donc, comme on sait, il y en a trois sortes minimum. Laquelle que tu as? Pousser l'émission. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui. L'émittante. L'émittante. Pousser l'émission. Pousser l'émission, là. Bien, c'est bon. Écoute, ça fait combien d'années? Mon garçon, mon deuxième, a 26 ans. Ça fait 26 ans. OMG, ça fait un bout, hein? Oui, après la naissance de mon deuxième garçon, il y avait six mois, puis bang. Moi, je suis handicapée. Tu marches toujours? Tu n'es pas en fauteuil roulant? Je suis toujours ambulatoire. J'ai deux cams, deux orthèses tibiales. Je me déplace, puis je ne passe pas inaperçue. J'ai de la quincaillerie. Tu ne déplace pas vite? Non, c'est ça. J'ai ma vitesse. T'as-tu marché avec les murs, qu'on appelle? As-tu connu ça, l'époque, marcher, de tenir après les murs en marchant? Bien, dans la maison, à l'extérieur de la maison, j'ai mes deux cams. Dans la maison, j'en utilise juste une. OK. Puis, des fois, je ne sais plus où je l'ai mis, parce que justement, j'ai les meubles, j'ai les murs, puis là, voyons ce qu'elle est ma cams. Bon. OK. Ce n'est pas une guérison spectaculaire, c'est un oubli de ma part. Mais tu n'as pas goûté encore la marchette? Oui, oui. En crise, j'ai besoin de la marchette. OK. Oui, oui, oui. Puis, ça... Puis, l'hiver, j'en ai besoin. Dès que je sors de la maison, l'hiver, j'ai ma marchette. Oui, oui. Ça vaut mieux de tomber par terre. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que, bien là, pour tu et Jean aussi, quel âge que tu as, toi? Bientôt 55 ans. OK. Bien, tu ne perds pas ça. C'est bon. 55 ans. Bien, je marche à l'équipement. L'équipement que j'ai, je parais plus vieille de ma tête. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux. Comme moi, je suis en chais de Milan. Tu ne peux pas être... Sans pas d'âge. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dis, c'est ça. Après ça, toi, tu demeures dans quelque coin? Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. OK. À Brossard, plus près. À Brossard? Beaucoup de nationalité chinoise ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas des Chinois. Oui, non. Moi, je suis une femme en or de Brossard. Mais c'est quoi la nationalité qu'il y a le plus là-bas? Ce n'est pas des Chinois, c'est un autre... Non, c'est des Chinois. C'est des Asiatiques, particulièrement des Chinois, oui. Mais je me suis fait dire qu'ils aiment ça, Brossard, parce que par rapport au pont Champlain, c'est feng shui. Il y a quelque chose de feng shui dans le fait d'habiter Brossard. Pour eux autres, ça promet un bel avenir. C'est pour ça qu'ils sont tous ramassés ici. Ils ont acheté beaucoup. Mais il y avait un agent d'immeuble chinois aussi et il a beaucoup, beaucoup vendu. OK. Il a vendu beaucoup à ses amis. Il y a bien du monde. Il a fait de la publicité en Chine. Vous avez une place, une place qu'on est en train d'acheter au complet. Moi, je suis contente parce que quand j'ai acheté la maison ici, c'était un rond-point. Puis j'appelais ça les Nations Unies. Parce que c'est toutes des maisons de villes. Puis il y avait des Russes. Il y avait plusieurs nationalités. Puis c'est encore un peu comme ça. Mais on a plus. On a des Afghans qui sont arrivés dans les dix dernières années. Il y a beaucoup d'Afghans dans mon quartier. Mais beaucoup de Chinois aussi. Puis bon, j'ai le Mexicain, j'ai le Chilien. C'est bon. Moi, j'adore. Les enfants ont grandi là-dedans. Puis c'est le fun. Et à la fin, tu parles-tu plus qu'une langue? Moi, je parle anglais, français couramment. Je parle un peu d'allemand. Mon conjoint est perse, iranien. Alors je comprends un peu le perse. Je ne le parle pas. Je comprends plus que je le parle. C'est toujours comme ça, une deuxième langue. Là, je suis un petit peu plus loin dans mes questions. Est-ce que c'est le conjoint original, le premier? Oui, oui, oui. C'est mon high school sweetheart. On s'est rencontrés au secondaire. Ah oui, t'es-tu sérieuse? Ça fait longtemps. Toujours ensemble. On était en train de battre un record au Québec. Probablement, de nos jours, les couples ne restent pas longtemps ensemble. Oui, c'est ça. Surtout auprès des enfants. Le 0 à 5 ans, c'est très difficile de jeunes enfants. T'en as combien d'enfants? T'en as combien? J'ai deux garçons. Ok, t'as deux. J'ai deux garçons. Je sais que t'en as un qui est dans la vingtaine, c'est ça? J'en ai deux. Mon plus vieux a vingt-neuf ans et mon bébé a vingt-six ans. Et il y en a un qui reste encore à la maison, c'est le bébé? Les deux. Eh bien là, le bébé vient d'acheter une maison, mais là, on est en train de réparer et rénover un petit peu. Puis il déménage bientôt, bientôt, cet été. Ça, c'est lequel, t'as dit, de la plus jeune? La plus jeune, oui, il déménage, mais en face de chez nous. Il a acheté de l'autre bord de la rue. Ah oui, t'es-tu sérieuse? Oui, c'est rare qu'il y ait une maison à ventre dans le rond-point. On a sauté dessus, puis il y a un grand emprunt majestueux dans le rond-point. Ça fait un rideau d'intimité, on se voit pas. Si cet arbre-là t'est pas là, demain au salon, je le verrais dans son salon. Là, on voit rien du tout. On va même pas dans le stationnement s'il est là ou il est pas là. C'est parfait. En tout cas, il va être proche, il y a de quoi. Si tu tombes, au moins, tu sais que tu peux toujours l'appeler si t'es mal pris. On sait pas là, mais je veux dire, je veux dire, quand il est là, parce qu'on s'entend... Moi, je pensais plus aux petits-enfants, la prochaine génération. Grand-maman va être pas loin. Ok, ok. Ah oui, que je te le souhaite. Là, t'en as pas de petits-enfants. Non, pas encore. Non, je suis grand-maman d'un chat. Mon fils a un chat. On a un chat de pandémie. Un chat de pandémie. Excuse-moi, mon téléphone sonne. Je vais faire une petite pause, ok? On s'excuse pour le téléphone. On a répondu au téléphone. On est capable de continuer. Alors là, on était en train de parler de ton fils. On parlait des petits-enfants. Quand on m'aide un chat, en tout cas, t'es allé avant. T'es allé dans cette chose-là. Y avait-tu d'autres choses qu'on n'a pas dit par rapport à cette famille-là? Non, mais le fait que je vois comment il s'occupe de son chat, ça me rassure. Il va bien s'occuper de ses enfants. Si jamais, il y en a. C'est bon. Ok. Et toi, tu faisais quoi dans la vie avant? Tu travaillais-tu? T'avais-tu un emploi? Moi, j'avais étudié en traduction. Puis la traduction, c'était pas assez juste pour moi. Parce qu'il y a toujours des interpretations possibles. Puis des nuances de synonyme. Alors, j'ai travaillé toute ma vie en comptabilité, finalement. Ah, ok. Oui, j'ai commencé. Bien, mon premier titre, c'était secrétaire, mais je faisais tout sur secrétaire, finalement. Ok. Fait que finalement, j'ai fini assistante au contrôleur. Ok. Mais c'était le même job. C'est juste qu'ils ont dû changer mon titre parce qu'ils ont dû augmenter mon salaire au fil des années. Puis à un moment donné, c'est ça. Ça, Marie-Josée, ça t'a-tu permis d'avoir une assurance salaire? Assistant controller, oui, yes. Parce que la compagnie était aux États-Unis, Assistant controller. Ah, ok. Puis oui, j'ai la chance énorme. Ça t'a permis d'avoir une assurance salaire à la Régie du Québec en complément. Bien, c'est pas en complément. C'est que l'assurance salaire, si la Régie me paye quelque chose, c'est retiré de l'argent à l'assureur. Oui, oui, je le sais, je le sais, je suis dedans. Fait que je sais, c'est quoi? Ça s'aime, exact. Mais ça fait en sorte que depuis que j'ai arrêté, j'ai le salaire que j'avais quand j'ai arrêté de travailler. Fait que moi, j'ai pas d'augmentation de salaire, ça fait longtemps. Oui, oui, j'ai le question. Je suis curieux. Tu sais, l'argent, c'est important pour tout le monde. Est-ce que ça fait... Puis il y en a qui sont pas chanceux, ils ont pas la chance que t'as, puis ni la mienne. Oui, non, je peux pas me plaindre. Est-ce que ton assureur, il te permettait d'avoir genre, je sais pas, 2000 par mois ou c'était moins que ça? Moi, j'ai pas 2000 par mois, moi j'ai 1300, je m'en cache pas, j'ai ça mon assurant. Fait que j'ai pas pu l'augmenter plus que je pouvais, parce que j'étais en affaire. Puis à un moment donné, bien, à cause que j'ai eu la diagnostic, bien bang, il y a plus rien qui se fait avec l'assureur. Oui, non, j'avais un bon salaire, mais j'avais un bon salaire il y a... De 30 ans. J'avais 37 ans quand j'ai arrêté de travailler, puis là, j'en ai 54. Ça se met une vingtaine d'années, là. Bien, c'est ça, puis il y a pas augmenté mon salaire, puis le coût de la vie a augmenté. Oui, c'est ça. Et le fait qu'on travaille plus, il y a beaucoup moins de frais, là, on n'a plus besoin de s'habiller, de s'acheter des vêtements, puis, tu sais, le strict minimum. Puis, bon, j'étais assistante au contrôleur, donc j'ai aussi géré mon argent, là. Ça va bien. C'est une bonne comptable, tu sais compter. C'est correct, c'est sûr que j'avais un salaire de femme, un homme qui avait ma position était mieux payé que moi, mais ça va. Je peux pas me plaindre, ça. Ah, bien, tu t'en sors bien, autrement dit, avec le... Oui, oui, je me débrouille bien. Les cinq, c'est, tu sais, que l'assurance arrête de nous donner de l'argent, ce soir, les cinq? Oui, je le sais. Oui, oui, je le sais. Comme t'es une assistant controller, tu dois te préparer à ça, tu te prépares à ton futur. Bien, c'est ça qu'il faut que je m'occupe, là. Je me dis, il me reste dix ans, là, il faut que je travaille ça, là, mais ça m'inspire pas, là, de faire l'argent. Moi, pour moi, là, c'est comme ma vie que j'ai là présentement, je vois pas comment je peux la continuer à la garder comme je suis là, là, que la maison que j'ai, là, c'est vraiment trop cher, c'est fou, c'est fou. Ah, non, moi, j'ai le bonheur de «small is beautiful ». Oui, mais moi, ma maison est grosse, parce que quand j'avais acheté, bien, je gagnais des sous, puis je m'étais acheté un plein pied, puis tout ça, puis je me disais, bien, OK, je vais être correct, mais je pensais travailler jusqu'à 60, puis à 50, j'étais plus capable, puis même avant, fait que... Mais non, c'est fou, moi, je pensais travailler jusqu'à 65 ans, pareil, même avec le diagnostic, je me disais, j'ai un travail numéro, j'étais handicapée, mais je fais une job assise, puis je suis correct, là, j'étais ambulatoire, puis... Mais non, la maladie m'a réservé des surprises. Oui, c'est ça, hein? Oui, j'ai passé par les dernières années où je travaillais encore, là. Bien, c'est quoi les pires affaires qui t'enquevaient avec cette maladie-là, là? On sait que, bon, t'as-tu des picatements, t'as-tu boîté, t'as... C'est quoi le pire que t'as, la fatigue, j'imagine? C'est quoi tes bobos, là, grosso modo, de l'astérose, là, je parle? Euh... Bien, c'est sûr qu'il y a une fatigue inhérente à ça, là, c'est que... On vit avec, là. On gère... On gère notre énergie. On gère notre énergie, on devient... Hé, tu comptes-tu le temps? Tu comptes-tu... T'es-tu habitué à compter le temps? Genre, je m'envoie sur le restaurant, il faut que je pense aller faire pipi avant pour être sûr de ne pas avoir de problème. T'as-tu ces affaires-là que... Ah oui, bien, le pipi, là, c'est... C'est une angoisse constante, là. Les déplacements, c'est sûr que c'est plus facile à la maison. Dès qu'il y a une petite... Bien, là, je me suis fait prescrire, il y a... Je sais pas le nom, là, il y a un petit médicament magique... Oui, oui. Qui fait qu'on en vit moins souvent. Parce qu'on a l'envie, mais c'est pas parce qu'on a vraiment une envie, c'est parce qu'il y a une goutte qui reste dans le canal. C'est ça. Ça me dit au cerveau, t'as envie, t'as envie, t'as envie. Oui. Ça te dit que t'as un torrent à pisser, mais t'arrives à la toilette épuisé pour pisser une goutte. Bien, c'est ça. C'est juste tannant. Ah, c'est tannant aussi, je sais. J'ai connu cette époque-là, là, je capotais. Ça me prenait comme dix minutes juste de me lever de mon fauteuil, embarquer dans ma chaise roudante, je m'en allais à la toilette. Écoute, d'astard, j'ai... Tout cet ouvrage-là, pas grand-chose. Une fois que c'est mieux, là, je suis pas chanceux, parce que là, je suis en train d'avoir une sonde urinaire, à temps plein. Fait que moi, j'ai un née pour la vie, de se finir. Oui. Moi, j'ai un trou dans le ventre, pis le tuyau est connecté. Ah, bien, ça, ça guette. Bien, c'est ça, le fun. Oui, l'histoire de la sclérose en plaques, non, mais quand on a le diagnostic, là, ben, bon, c'est un choc, c'est sûr. Ça me fait penser à l'annonce, quand le médecin annonce le diagnostic de cancer à son patient. À l'époque, il y a eu une annonce à la télé, là, le patient, il tombait sur le dos, pis ça, on voyait sa vie en... Ben, c'est un peu la même affaire quand on a le diagnostic de la sclérose en plaques, là, c'est fou. Dans ta tête, tu pensais, bon, travailler jusqu'à ta retraite, jusqu'à 65 ans, pis là, tout à coup, ça remet toutes les choses en perspective, pis toute ta vie, là. Pis là, on connaît, ben, moi, je connaissais pas ça, cette maladie-là, tellement, là. Fait que là, on se met les merveilles de l'Internet, on se met à se renseigner, pis tout ça, pis là, tout ce qu'on lit, on est sûr qu'on va l'avoir, là. Mais c'est débile, parce que la sclérose en plaques, ça peut affecter tout, 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 dans notre corps, là. C'est dans le cerveau, pis la moelle épinière, donc tout est possible comme symptôme. Là, plus on lit, plus on capote, on se dit, je vois, on me sort pas de bon sens. Faut arrêter de se renseigner, à un moment donné, de dire, non, 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 faut... Fait que si t'avais un mot à dire aux gens, l'Internet, faut en prendre, pas en laisser, pis peut-être aussi aller directement au site de l'Association de la sclérose en plaques du Canada, où ce qu'il y a des informations qui sont un petit peu plus véridiques ou sérieuses, là. Plus tranquilles, peut-être, mais surtout, moi, je dirais à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, faites des démarches, trouvez l'association près de chez vous, allez voir d'autres personnes qui ont cette maladie-là. Restez pas tout seul chez vous à penser, à penser n'importe quoi, pis à penser au pire, pis... Ouais, mais c'est facile à dire, là, tu le sais, quand t'as eu ton diagnostic, moi, je sais bien que j'étais dans le déni longtemps, là, tu sais, je l'avais à sclérose, pis, tu sais, je bouillais, je marchais avec une canne, pis... À tous les fois, j'allais voir le docteur, je disais, t'es-tu sûr que j'ai vraiment sclérose, tu sais, fait que... On sait pas, on en dirait que... Ah! Moi, pendant de nombreuses années, moi, j'ai pensé que c'était la polio que j'avais eue. C'est ce que les médecins me disaient. Parce que j'avais développé mes symptômes suite à la vaccination de mon bébé, qui avait eu le vaccin, le Sabin, contre la poliomyélite, ça se donnait par la bouche. C'était contagieux, c'était le virus atténué, mais vivant. Moi, je suis pas née au Québec, j'avais pas eu le Sabin quand j'étais bébé. Je suis née en Ontario, pis, les autres provinces au Canada, à l'époque, je sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le socle qui donnait que lui, le virus est mort, il n'y a pas de danger. Lui, j'avais eu ça, j'avais eu ça, le socle. Mais c'est juste bon pour 10 ans. Au bout de 10 ans, ça prend une campagne de rappel pour qu'on reste protégé. Mais moi, j'étais déménagée au Québec, pis il n'y avait pas de campagne de rappel pour le socle au Québec, parce qu'on vaccinait mon Sabin. Mais quand j'ai eu mes enfants, eux autres ont reçu le Sabin, le médecin a dit, par hasard, voyant mon état, elle me disait, vous n'auriez pas un jeune enfant, un bébé? Pis je dis, oui. Est-ce qu'il a été vacciné récemment? Je dis, oui. Ben, ça m'étonnerait pas que vous auriez la polio. Pis là, la face m'est tombée, pis elle a dit, vous seriez mon troisième cas. Ah bon? Pis, mais c'était plausible, parce que mon sang montrait que j'avais été en contact avec la polio, pis j'avais eu une... En tout cas, fait que... Pis le tableau, ça montrait quelque chose comme ça, là. C'est pas les deux côtés égales, pis... Mais la polio, ce qui était bien, c'était que l'handicap que j'avais, c'est ça que c'était... C'était pas dégénératif, c'était... J'avais été attaquée par ça, bang, pis après ça, tu vis avec ton... Avec les séquelles, là, mais tu fais ta vie. Pis ce qui me guettait, c'était le syndrome post-polio, pis trop demander à mes muscles, pis je risquais, à 65 ans, 70 ans, d'avoir, comme, à nouveau... C'est comme si on attrape la polio, on a une faiblesse, parce qu'on a trop demandé à nos muscles, mais... Mais là, chouette, c'est pas la polio, ça se classe en plaques. Et là, ça, c'est plate, parce que ça, c'est dégénératif, là. Le mal, il continue. Bon. C'est pas super joyeux, mais t'as-tu mal à temps plein? As-tu des douleurs, spasticité, des problèmes de... Je suis du bois, là? Non, j'ai pas de douleur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, vous, c'était bien des années, à part un mal nulle part, là. Mais quand j'ai commencé à connaître la spasticité, c'est comme ça change une vie, là. On parle plus de la même affaire. Bon, en fait, je peux pas dire que j'ai pas de douleur jamais, parce que quand je fais des chutes spectaculaires, il m'arrive d'avoir très mal. Mais c'est sûr qu'il y a une chute. Il faut faire attention. Quand on fait des chutes, parce que moi, je n'ai fait une, puis je me suis casé de tibia. Non, ça vient de rêver. J'ai tombé en voulant me faire déshabiller. Ça te donne une idée? Excusez. Excusez. Bon, j'ai tombé en voulant me lever, puis en voulant baisser le pantalon, ça a pas marché, je me suis rassé, puis je me suis rassé en lever. Puis en parallèle, je prends des pilules aussi qui affectent mes forces. C'est ça. Donne-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Bon, aujourd'hui, c'est la journée des arrêts, excusez. On a fait un petit tousse, j'arrête à pas de tousser. Alors, bon, je pourrais qu'une première question de la Marie-Josée a marqué la famille, ce que nous fondons, et les autres autour, les amis, avant, après la SP. Bon, ça veut dire quoi, ça? Ah! T'as l'air surprise. Ben oui, parce que je me souviens quand tu écris ça, ça commence à faire un évoutement. Non, ben excusez. La famille que nous avons. Excuse-moi, tu m'as fait passer pour un génie. Tu sais, j'ai posé une question et t'ai dit, ah! J'ai dit, mon dieu, c'est une surprise. La famille, oui, celle que nous avons. Bon, oui, j'ai coutume de dire la famille, c'est... La famille, on l'a subie, les amis, on l'a choisie. Oui. C'est ça. Non, mais c'est... Je n'ai pas subi ma famille, là, c'est... C'est juste une expression que je dis. Mais c'est vrai? Une chance que j'ai ma famille, oui, c'est important d'avoir... Mais surtout mon conjoint, mes enfants, puis bon, mes parents aussi, mais près de moi, c'est mon conjoint, mes enfants, puis... Mais mon deuxième enfant m'a toujours connu handicapé. Il y avait six mois puis sa mère est handicapée. Mon premier, bien, à l'âge de trois ans, tout à coup, sa mère est devenue handicapée, mais il a grandi avec ça puis ça fait partie de... C'est comme ça, c'est notre vie. Mais je suis contente, je suis contente, je suis heureuse et privilégiée parce que mon conjoint, je l'ai choisi. Puis quand j'étais jeune, je l'ai rencontré au secondaire, c'est mon high school sweetheart, comme je disais. Puis j'ai choisi le père de mes enfants. Quand j'ai décidé d'avoir des enfants, j'ai dit, oui, j'ai d'abord habité avec lui, dans le pays chez, on n'est pas mariés, mais j'ai décidé d'avoir des enfants avec lui. J'avais confiance que pour lui, la famille, c'est important, c'est une valeur importante d'avoir des enfants puis rester ensemble, rester unis. Contrairement à, je dirais, la majorité des Nord-Américains, tout à coup, il y a 20 ans, j'inscrivais mes enfants à la maternelle et puis la secrétaire a dit, c'est mon conjoint qui est allé faire l'inscription, il a dit, monsieur, il demandait l'adresse des enfants puis il a dit l'adresse puis là, la secrétaire a dit, l'enfant, il a une ou deux adresses, ça, il a 20 ans de ça. Puis là, mon conjoint était surpris, il a dit, il a juste une adresse puis la femme, la secrétaire, mais monsieur, la majorité des enfants ont deux adresses. Si on parle d'enfants de 5 ans qui sont inscrits à la maternelle, il y a 20 ans de tout ça, la majorité avait deux adresses. Ça ne s'est pas amélioré, ça, ça veut dire, encore aujourd'hui, la majorité ont deux adresses. Ça, il y a 20 ans. Alors moi, on est toujours ensemble puis les enfants ont juste une adresse puis ils l'ont eue. On a toutes l'envie, la même. T'es chanceuse, t'es un mari courageux. Oui, oui. OK. La santé, avant, après et maintenant, ça, c'est l'heure, on englobe tout le... Ah oui, bien, j'ai toujours eu... Excusez-moi, encore une bonne question que j'ai faite? Oui, ça force la pensée puis mon dieu, j'ai toujours eu une bonne santé. Oui. Sauf la sclerose en plaques, tu sais, bon, il m'est arrivé d'autres petits trucs, parce que mon âge, maintenant, c'est sûr qu'on accumule des... Oui, des petits problèmes, on en a plein. Bien, c'est ça, mais sinon, quand ça... Tu sais, j'ai accouché puis c'était la première fois que j'allais à l'hôpital pour accoucher. C'était pas... Puis après ça, bien là, on a la sclerose en plaques. Mais c'est parce qu'il ne savait pas, moi, ce que j'avais. Ils ont passé polio, mais ils n'étaient pas convaincus, le neurologue à l'époque, qui a dit ça parce qu'il ne trouvait pas d'autres choses à dire. Parce qu'il me suivait, on va voir, tu reviens dans six mois, on va faire d'autres tests, on va voir si tu es égal, ou si tu as dégénéré, ou tu sais. Fait que moi, pendant plusieurs années, j'avais une épée au-dessus de ma tête puis je ne savais pas ce que j'avais, mais je sais, je ne savais pas si c'était pire. Ça a été combien d'années que tu as cherché? Ah, j'ai oublié de compter, là, plus que j'aurais voulu. Comme 4 ans, Au moins, au moins 6 ans, 7 ans, je dirais, non? Comme moi. C'est ça que tu as cherché, à chercher, là. Oui, on se sent. Moi, je me suis sentie comme un petit cochon de laboratoire, là. J'allais là, je faisais les tests XY, les EMG, les petites aiguilles, les petites surles, les prises de scènes, n'importe quoi, puis tous les résultats revenaient dans les limites de la normale. Ça ne voulait absolument rien dire. Les blouses blanches que j'appelle, ils se grattent à la tête et il n'y avait rien à me dire. Bon, on a fait notre affaire. Tout à coup, il y en a un qui est arrivé et qui m'a dit, je sais ce que tu as parce que la scénérose est en plaques. Puis là, moi, j'étais rendue après toutes ces années-là, je me suis dit, non, ce n'est pas ça que j'ai. Moi, en tout cas, tu étais-tu contente d'avoir au moins de diagnostics la journée que tu as eue, même si tu n'es pas contente d'avoir la scénérose? Moi, même si j'en ai pleuré, j'étais contente. C'était contente, ça expliquait tout. C'est ça, c'est fou un peu. Parce que c'est rare que quelqu'un va dire, hey, yes, si j'ai le cancer, je suis content. Non, non, non. Attendez là, ça fait six ans qu'on se fait dire, hey, c'est fucké tes affaires, tu sais, ce n'est pas normal, on ne sait pas, on va te passer tel test, tel test, ça ne finit plus, les tests. Oui, c'est ça. Moi, j'avais toutes les cartes des hôpitaux du Québec, quasiment. Ben, c'est ça. Ça m'y fait à l'incertitude, là. Tu étais jeune, on s'entend, quand tu cherchais, c'était en trentaine, toi, t'étais? Ben, j'ai commencé à 28 ans, moi. C'est ça. À 28 ans, j'ai commencé les tests, puis ça, les trentaines, ça continuait là, les premières années de la première. Madame Thériault, vous josez beaucoup, il faut que je vous amène à d'autres questions, que je n'ai pas le choix. OK. Alors, les rêves, les réalités, les arrêts forcés, les invalidités, le bénévolat possible. Bon, pas exact ça. Ah, ben oui, ça, c'est même quand on a le diagnostic, ça a pris plusieurs années avant de l'avoir. Moi, j'ai travaillé toutes ces années-là, puis j'avais une job de bureau, puis je me disais, bon, j'ai le diagnostic, mais ça va bien, mon travail, puis dans ma tête, ça pouvait continuer de bien aller jusqu'à la retraite. Mais non, mais non, parce que là, avec le stress, puis ça, c'est quand même stressant. Des fois, mon travail, surtout mon patron, qui était stressant. Oui. Ah, c'est bassant, surtout dans le même. la job, la job, c'est quelque chose, mais de le vivre dans le contexte du bureau avec les collègues, mais c'est, en tout cas, en tout cas, c'est... La pression, la... Oui, c'est ça, c'est quand même le stress, là. Puis, ben là, j'ai commencé à faire d'autres crises, puis, fait que là, je faisais une crise, puis là, je pouvais plus travailler, fait que là, j'étais en arrêt de travail. Puis là, j'étais en arrêt de travail de courte durée. Puis là, de courte durée, j'avais X semaines pour retourner travailler pour garder ma job, là, pour... Puis là, ça, c'était stressant aussi, là, parce qu'en crise, là, tu fonctionnes pas, tu fonctionnes mal, c'était pas d'âge. Puis là, tu ramasses la petite cuillère, là, puis tu mets le lieu, puis là, tu dis, bon, retour progressif, là, première semaine à trois jours, après ça, quatre jours, deux semaines, puis après ça, bon. Puis là, tu recommences à travailler, puis après, c'est toujours à Montagne russe, comme ça, là, ça va mieux, puis tu retravailles, pouf, tu peux faire une autre crise, tu arrêtes encore, puis après ça, c'est stressant, ça, puis je l'ai fait quelques fois, là, je vais bien, je vais vraiment pas bien, je vais un petit peu mieux le jour de travail, je vais correct, pouf, tout, tout, tout. Il y a une petite question niaiseuse qui me vient. Tout à coup, ça a créé la crise finale. Ah oui? La crise carabinée, que ça, tout à coup, là, le médecin, il a dit, c'est assez, puis là, c'est arrêt de travail, longue durée. Ça, c'est un choc aussi. C'est un choc, mais... C'est un deuil. C'est méchant. Bien, sur le coup, oui, c'est un... mais un choc, puis un relief, c'est quoi, ça m'a soulagée parce que je n'étais plus capable de continuer dans la montagne russe, mais là, la dernière crise où il m'a arrêté de travailler était vraiment carabinée, que je dis, j'ai eu toutes sortes de symptômes, puis un après l'autre, puis un partait, puis un autre arrivait, puis... C'est ça. Ça avait touché mes yeux, puis là, le médecin, je me souviens d'être assise devant lui, puis là, tu es rendue à toucher tes yeux, tu es tassé, là. La couffaine, oui, la couffaine, en tout cas, la parole, moi, les deux dernières crises, je perdais, je ne pouvais plus parler. Ça ne me paraît pas, là. Ah non, ça ne me paraît pas pour tout. J'ai pratiqué, c'est de la thérapie pour moi. Mais je ne pouvais plus, je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais dire oui, non, crier, pleurer. C'est à peu près ça. En même temps, ton cerveau, lui, fonctionne, puis là, tu te dis, ça ne se peut pas, je ne suis capable de parler, je capote, tu es capable de parler, tu as dû te casser là-dessus. Mais parler, c'est que c'était un effort, juste pousser l'air à travers les cordes vocales, pour qu'on entendre quelque chose. Manger, mastiquer, c'était un effort olympique pour moi. En crise, je me souviens, je déjeunais, j'étais assez fatiguée d'avoir mastiqué puis avalé, il fallait que je me repose. Puis là, c'était ça ma vie, en pleine crise. Ça n'avait plus d'allure, je n'étais plus en état de travailler, plus du tout. Je suis capable de manger, puis de ne pas me reposer après. Je suis capable de parler, mais c'est ça. Alors, vous avez ajouté une question qui est très courte, vous avez parlé de loisirs. C'est quoi les loisirs? Ah, bien, c'est la société des loisirs, une vie de loisirs, maintenant, si on ne travaille plus, ce n'est que ça, si on veut. Mais non, c'est le train, le train, le train quotidien nous rattrape. Mais les loisirs, c'est surtout les amis, c'est sortir de la maison, puis faire partie de l'association, pour moi, ça a sauvé ma vie. Quand le diagnostic est tombé, c'est ma mère, ma mère qui a fait des démarches pour me trouver une association, ma mère a capoté, puis là, il faut que je ferme ça, le téléphone qui sonne, c'est fermé. Aujourd'hui, madame, messieurs, c'est la journée téléphone. Il y a beaucoup de téléphones qui sonnent. Mais ce n'est pas grave. As-tu réussi à éteindre, madame Thériault? Oui, oui, j'ai répondu et j'ai raccroché. Je sais c'est qui que j'aurais paru tantôt. OK, c'est bon. Tu dirais que ta mère t'ait inscrit dans l'association à trouver de l'information que si cette association existait, pour moi, c'est... Tu es dans la gang de la Rive-Sud? Oui, l'association sclérose en plaques Rive-Sud. Avec Nathalie Réon et Pierre Miro et tout ça, ça a gagné. Oui, tant mieux que ça existait. Mais à l'époque, quand j'ai eu mon diagnostic, je travaillais encore. Ma passe de Montagrus, je ne pouvais pas aller à l'association parce que c'était pendant le jour. moi, je travaillais à plein temps. Mais au moins, ça existait. Je savais qu'il était là. Mais quand j'ai arrêté de travailler, là, j'ai pu... Tu sais, c'est ça, c'est un deuil à faire. Ta carrière, là, a foutu le camp, ton rêve de carrière et de fonds de pension. Là, regarde, ça ne marche plus. Avec un chiffre plus haut que tu prévoyais. Non, non, les fonds de pension. Ça ne l'est pas, le chiffre. Je suis à la maison, mais tu sais, la maison est en terre, l'argent est là. Tu sais, je veux dire, quand... Tu vas voir une maison d'un million, si tu n'as pas de million d'imporches, tu as la maison qui va un million. Mais au moins, on a une fois sur la tête, ce n'est pas négligeable. c'est ça. Non, c'est ça. Écoute, il y a des gens qui restent en appartement qui ont de la misère arrivée. Écoute, il y en a qui ont un que le chèque du gouvernement, c'est des crack-o-jack. Non, c'est ça. À l'heure, tu reçois 800, 900 par mois, c'est... Je suis vraiment contente d'avoir acheté ma maison, dans le temps. Je suis vraiment, vraiment contente parce que même je payais l'hypothèque et c'était ridicule, mon montant par rapport au loyer qu'ils demandent aujourd'hui. C'est complètement fou à cette heure. Ça n'a plus de bon sens. Ça, ça n'a plus de bon sens. Écoute, OK, j'ai une dernière question. On s'en va vers la dernière question tranquillement. Wow! Les rêves, les projets, l'avenir et la vieillesse. On en a parlé un peu, mais j'imagine que ça me sortirait de quoi d'accord plus haut. Mais je n'ai pas parlé encore de ma carrière et que le bénévolat parle entre mis les associations. par l'entreprise de l'association de sclérose en plaques, j'ai rencontré une bonne amie qui est décédée dernièrement, qui est son âme, mais grâce à elle, elle m'a fait, elle m'a mis en contact avec une autre association qui est un, bien, pas une association, un club, un club de cartes. Ça, c'est le loisir. OK. Le club de cartes du mardi. On joue aux cartes. Le mardi, je joue aux cartes. j'ai des amis là-bas, mais je suis la seule qui est handicapée. Bien, pas la seule, on est peut-être trois, mais handicapées, mais je joue avec des personnes normales. Les autres qui ne sont pas handicapées, je les appelle les normaux. Là, c'est le fun parce qu'à travers les cartes, on les attendait mis. Le mardi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. On est une cinquantaine, c'est le fun. Ah, wow. Il y a du monde. On a des tables de quatre. On était plus que ça avant la pandémie. La pandémie, il y a bien du monde. Oui. Puis le bénévolat, une autre association aussi, les Lucioles de Saint-Hubert. Ça, c'est une association pour les personnes ayant un handicap physique, adulte, autonome. Autonome, c'est qu'on s'entend qu'ils sont capables de manger par eux-mêmes et aller aux toilettes tout seuls parce qu'on est tous handicapés. On ne peut pas aider quelqu'un d'autre. Ça, je fais partie de cette association-là aussi et je m'implique dans le conseil d'administration. C'est mon bénévolat que je parlais. Ma carrière, ma carrière qui me donnait un salaire, ça, ça a pris fin. Puis je dis, je me suis recyclé dans le communautaire. C'est ça. C'est pas payant. C'est pas payant, pas en tout. Alors moi, c'est pareil. Tout ce que je fais, c'est pas payant. Il n'y a pas d'argent, c'est tout bénévole. Je donne, je sais ça. Mais au moins, je pense que c'est la façon de continuer parce que j'étais quand même encore d'un âge normalement actif dans la communauté à 37 ans. On est supposé, tu sais, normalement travailler jusqu'à 65 ans. Maintenant, on travaille plus que 65 ans des fois parce que justement le fonds de pension n'est pas suffisant avec un coût de la vie. Les gens travaillent plus longtemps. Puis pendant qu'en France, ils gueulent parce qu'eux autres, ils travaillent et tout, pas trop. Il faut, le travail, c'est la santé. Mon beau-père était médecin puis il le disait, le travail, c'est la santé. À cause de la santé, la maladie, on est obligé de travailler. C'est pas, c'est mal simple de rester à la maison entre 4 murs tout le temps. C'est pas facile. Mais tu sais, toi, tu as la chance encore de pouvoir te déplacer assez facilement. Mais il faut voir du monde. C'est ça. C'est pas moi. Mais tu sais, avec l'Internet, à cette heure, c'est ça le magique. Moi, je trouve, là, gars, j'ai des contacts comme avec toi, avec les autres personnes que j'ai, j'ai beaucoup d'amitiés qui se sont développées avec tous les gens que j'ai pu parler. Donc, ça me fait comme un moteur de vie. C'est comme, c'est ça, ça me tient à vie. Oui, je sens que ça existe, là. Ça me rend heureux de faire ça. Je suis content de partager avec les gens parce que je me dis que ça n'existait pas comme ça. Moi, c'est un peu comme friendly, un peu la rencontre qu'on fait pour que les gens puissent découvrir une personne, savoir comment est-ce qu'elle vit, tout ça. Puis, il y a des fois, il y a des choses qui sortent de ça que ça les aide, les gens, les nouveaux, surtout, les gens qui ont de la maladie, ça peut les aider. Ça fait que c'est un peu tout ça. Moi aussi, quand j'ai arrêté de travailler, invalidité, longue durée, invalide, 37 ans, t'es déclaré invalide. C'est un gros deuil. C'est la pire trahison que j'ai subie dans ma vie. Ce n'est pas un homme infidèle, c'est vraiment la maladie. C'est notre propre accord qui nous fait un coup de... Y as-tu donné un nom à ta sclérose? Ça le parle. Y as-tu donné un petit nom à ta sclérose ou en n'a pas? Non, c'est quoi? Une épreuve de Dieu. Moi, la mienne, c'est cauchemar-prison, les deux. C'est un cauchemar parce que c'est un cauchemar vivre cette maladie de marde-là. Oui. Prison, parce qu'on est souvent en prison. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut. Oui, on est pris dans notre corps. On est dans une prison, c'est ça. Ça nous fait accepter la mort d'une manière sereine. La mort, la mort, elle arrivera quand elle arrivera et ce sera une libération. Non, mais c'est fou parce que c'est ça, j'avais déjà dit à ma mère la même chose. J'ai dit écoute, j'ai dit toi, ça t'arrive jamais de penser à la mort parce que tu vis, t'es bien, t'es en santé. Mais tu sais, quand elle me l'a dit comme moi, j'ai dit tu y penses des fois à la mort. Tu sais, tu te dis ouais, je vais-tu toffer, je vais-tu endurer la douleur. Moi, j'ai beaucoup de douleur fait que c'est sûr que ma mère la devient dure en durée puis aussi, ça devient la dépendance. La dépendance, c'est quelque chose ça. C'est d'être dépendant des gens. Tu as besoin d'être, tu as besoin d'être, comme moi, je suis en chaise roulante, fait que tu sais, oui, comme là, je me suis cassé la jambe, mais j'ai besoin d'aide pour me lever. Je suis obligé d'être élevé avec l'inverse personne, tu sais, fait que c'est pas un choix de vie ça là. Non, c'est pas un choix de vie, mais c'est, notre société est malade là. Je veux dire, on est prêt à se regrouper puis à manifester parce qu'on maltraite les animaux. Mais là, les humains, on peut-tu en prendre soin comme il faut là? On peut-tu remettre les priorités à la bonne place? On peut-tu faire des hôpitaux qui ont de l'allure? Ben oui! Puis ça, c'est notre état, c'est pas choisi, c'est comme ça, c'est subi, mais on a besoin d'aide. Mais c'est comme, c'est plate à maudit pour la personne qui a à vivre ça là. On peut-tu au moins avoir des visages souriants autour de nous qui sont prêtes à nous aider? Moi, c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça en faire le sujet d'un podcast en groupe. J'aimerais ça en faire un, je vais le faire, c'est sûr. J'aimerais ça parler de qu'est-ce qu'il n'y a rien de fait pour les personnes malades comme moi et toi, exemple. Mettons, du jour au lendemain que tes limites t'as besoin des soins un peu plus élevés puis t'es plus qu'heure de rester à domicile. Les choix sont minimes et ils vont t'offrir ces HSLD avec des personnes âgées. Ça n'a pas de bon sens. Je n'ai rien contre les personnes âgées, mais ça n'a pas de bon sens aller mettre une personne de 50, 60. Il y a des gens qui ont 50 ans puis sont dans la CHSLD avec la sclérose en plaques. Ça n'a aucun bon sens. Oui, mais toutes les CHSLD doivent être repensées aussi. Écoute, ça fait dur, c'est durable, je peux te le confirmer. C'est ça. Mon père est passé par là avant de décéder puis ce n'était pas réjouissant. Oui. Maman, en tout cas, j'ai ma pensée là-dessus. C'est rough, c'est dur, mais c'est clair. Moi, je me dis qu'à 50 ans, tu reçois une lettre du gouvernement qui dit « Hey, si tu arrives ça dans ta vie, ça, 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 accepte-tu de l'aide à mourir? » Tu coches, tu signes, deux personnes qui le voient puis bingo, c'est fait. Quand ça arrive, il n'y a pas de question qui se pose. Tu as perdu ta tête, tu n'es plus heureux, tu ne reconnais plus tes enfants, tu peux partir. Tu comprends? Là, c'est rendu que ce n'est pas de même. Ce n'est pas encore ça. On n'est pas rendu là. C'est ça. On est rendu là, mais il y a toujours le risque que tout à coup, quelqu'un se trompe, quelqu'un... Tu sais, des solutions comme ça, tout à coup, il y a un voisin qui ne t'aime pas puis il falsifie des documents puis il t'arrive une bad luck. Excuse-moi, excuse-moi deux secondes, je dois faire une petite chose. Avec un petit arrêt de quelques secondes, on s'excuse. On continue avec Marie-Josée puis on en parlait, on parlait des CHSLD puis on parlait de l'aide à mourir. En tout cas, bref, j'avais un peu mon opinion là-dessus. Alors, on a parlé des rêves, des projets, des avenirs, de la vieillesse. On est là-dedans. Là, il faut que Marie-Josée acclose son story avec ça. Fait que je te laisse finir avec toute la dernière sorte, les rêves, des projets, tout ça. Ah, bien, pour moi, je laisse la vie aller, où est-ce qu'elle m'apporte puis je veux vivre le plus longtemps possible, mais surtout le plus heureuse possible. puis la sclérose en plaques, c'est une maladie, mais comme je dis à tout le monde, la vie est une maladie dégénérative. Puis tout le monde l'a, cette maladie-là. On vit, on meurt. On vit, puis on commence à mourir. On dégénère toute notre vie. On finit par en mourir. La vie est une maladie dégénérative dont le pronostic est fatal. c'est une maladie dégénérative. Ça, ça va faire partie de mes temps. Dont le pronostic est fatal. On n'en sort pas, là. C'est une maladie qu'on ne périt pas. On en meurt, cette maladie-là. Puis, c'est ça. Mais c'est bon. Le temps qu'on vit, il faut vivre le mieux possible. On ne profite jamais assez et jamais trop sans faire de mal à personne. La vie est courte. Il vaut mieux en profiter. Mais c'est quelque chose. Toi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça m'affecte. On dirait au niveau décision, le fait d'avoir la maladie depuis qui j'étais. C'est la personne qui gagnait de l'argent puis qui roulait puis qui faisait ce qui faisait ça. Puis que là, il est prisonnier de son corps. Il ne sait pas comment il va être la semaine prochaine ou dans un an ou dans deux ans. Tu te questionnes. Tu te dis, c'est quoi que je fais? Je garde ça à la maison encore deux ans puis je vais taffer ou je déménage. Tu sais, c'est gros, c'est pesant à ses épaules à se questionner. Oui, bien, je ne me questionne pas. Peut-être, je me questionne moins. Je me questionne moins parce que ce n'est pas bon pour ma santé m'inquiéter comme ça. Oui, mais tu n'es pas une chaleurante non plus. Tu n'es pas qu'un sac d'urine. non, c'est ça. Moi, ce serait un problème parce que j'ai une maison de ville, j'ai deux escaliers. Déjà, c'est ça. S'il m'arrive une crise qui limite mes mouvements, il va falloir que je... couche sur la place d'un salon. D'un salon. Mais tu vas pouvoir avoir peut-être des petits élévateurs. Non, mais c'est ça. Mon conjoint est rénovateur. Il fait de la rénovation. Je ne suis pas inquiète dans le sens où si j'ai besoin d'adapter quelque chose dans ma maison, il est capable de le faire pour moi. Mais sinon, je déménagerai. Je trouverai une solution mais je ne m'énerve pas avant que ça m'arrive. J'essaie. Tu te dis ça, tu ne t'énerves pas avant que ça arrive mais comment je te dirais ça? C'est avoir confiance. Oui, je le sais. Moi aussi, j'ai confiance. Mais tu sais, quand tu as une maison, tu as une piscine entretenée, des haies entretenées... je n'ai pas ça. Je n'ai pas de piscine, je n'ai pas d'hies. Oui, c'est ça. Moi, une piscine, ça coûte 1000 piastres à partir de ça tous les ans et je ne me baigne pas. C'est juste un beau décor et mes enfants qui se baignent trois fois, dix fois dans l'été. Mettons qu'ils se baignent dix fois, ça m'a coûté 100 piastres de la fois qu'ils se baignent et c'est beau. Mais tu sais, en réalité, si c'était moi, personnellement, j'aimerais ça ne plus avoir de piscine, ne pas avoir de trouble. C'est ça. Quand tu dis que tu veux déménager, c'est compliqué. Je ne veux pas racheter une maison. Si j'achète une maison, c'est du trouble. Si je m'en vais en condominium, c'est d'autres troubles. Pourquoi c'est du trouble? C'est du trouble de partir de la piscine. C'est ça, c'est à chaque année. Déménager, c'est une fois le trouble quand c'est réglé. Oui, mais la maison, ici, elle est toute adaptée. Ah, il y a ça. Elle est toute faite. L'année prochaine, je déménage, il faut tout, je réadapte. Il faut que je vive le cauchemar de tout réadapter et tout ça. Avec le gouvernement, savais-tu que tu es malade, mais quand tu reménages, ils vont te repayer, mais il faut que tu attendes qu'ils te le donnent. Tu ne peux pas faire tes rénovations. Ça veut dire, t'attends-tu pour te faire laver et avoir une salle de bain qui est allé ou tu le fais faire et tu ne te causes pas la tête? C'est ça que je fais. C'est ça, c'est qu'en d'entre deux, c'est que tu es supposé un handicapé. Le gouvernement, c'est stupide de même, eux autres. il va t'allouer genre 20 000 parce que les autres sont encore au chiffre des années 30. Oui, il n'offre pas grand-chose avec 20 000. Faire une salle de bain, c'est ça que ça coûte 20 000. Bref, avez-vous d'autres choses à ajouter, chère madame Thibault? Thériot? Oui, tu l'es baptisée. Thériot! Madame, j'ai des doigts, j'ai comme des petites passes cognitives qui... Non, ce n'est pas vrai. Non, mais je pense surtout à cause de l'association, je vois des nouvelles personnes arriver qu'elles viennent juste d'avoir leur diagnostic puis... Au moins, ils ont trouvé l'association, mais c'est vraiment ça le secret. C'est qu'il faut aller vers les autres, il faut trouver d'autres personnes qui ont la maladie que nous. On est chanceux, nous autres, il y en a beaucoup qui l'ont, la stéroce en plaques. Il y a beaucoup d'associations qui existent partout. Il y en a. D'autres ont des maladies plus rares, d'autres, c'est compliqué d'en trouver d'autres qui ont la même chose qu'eux autres. Mais pour la stéroce en plaques, il y a du monde partout. Au Canada, on est nombreux. Puis, c'est important de se regrouper et d'aller vers les autres. C'est le secret d'une vie heureuse. Mais Internet, c'est une chance qu'il y avait ça parce que quand j'ai découvert ça, moi, je n'avais pas de... Le Facebook, je n'étais pas là-dessus. Mais quand j'ai arrêté de travailler, j'ai été là-dessus. C'est cool. L'Internet a donné du positif à la vie mais du négatif aussi en même temps. Il y a un mélange des deux. J'étais trop fatiguée, trop malade pour sortir. Mais le fait que par Internet, je pouvais avoir des visages et avoir des interactions avec tout le monde, des amis virtuels, mais c'est des amis pareils. Au moins, c'est quelque chose. Oui, sinon, moi, je ne pouvais plus parler. Tu perds la parole. Tu vas être content à ce que quelqu'un t'appelle et il dit « Je vais te jaser un peu. » On vire fou, là. Il faut. Là, tu as quelqu'un qui va t'appeler et tu dis « Laisse-moi parler. » C'est moi qui parle. C'est prouvé aussi, même chez les personnes âgées, s'ils sont justement à CHSLD, s'ils n'ont pas de monde qui vont les voir et ils ne parlent plus et ils n'ont plus d'interactions assez, ils dégénèrent beaucoup plus rapidement. Ils ont des visites. Ceux qui ont des visites tout le temps, mais eux autres, ils restent en forme plus longtemps. Je ne sais pas ce temps. vous connaissez le pourcentage, la visite, ce n'est pas fort, le pourcentage. Non, malheureusement, oui, c'est ça. Donc, tu sais, même nous autres, moi, j'étais en forme et je peux te dire que mes enfants, j'en ai eu un qui a joué quatre fois par année, peut-être, cinq fois. Ils ne restent pas loin. Ils ne restent pas au bout du monde. Oui. J'ai un frère qui reste à Montréal et je ne le vois pas. C'est ça. On dirait qu'il reste au Japon, mais il reste juste au pont du pont. C'est comme ça. On ne peut pas les forcer. C'est fou, rade. Hé, Marie-Josée, sur ça, on est rendu pas mal à la limite de notre temps. On t'a remercié d'avoir été là avec nous et d'avoir partagé. As-tu un petit dernier mot de fin que tu pourrais dire? Soin de ton tibia, Gilles. Pensez à toi. Oui, puis là, on va peut-être avancer dans le temps parce que là, on tourne aujourd'hui, mais je suis blessé récemment, mais on va peut-être passer dans quatre semaines de vidéos, tu sais, fait que j'ose espérer m'améliorer. Je travaille fort parce qu'il faut que je fasse beaucoup d'exercices pour garder... Parce que, tu sais, quand tu ne te lèves pas debout pendant trois mois de temps, il ne faut pas perdre tes forces quand tu vas venir pour te lever, fait que il faut que tu travailles tes forces. Oui, oui, c'est important. C'est stressant, ça, avec. Tu ne diras, pensez pas, mais ce n'est pas facile de ne pas y penser. Non, le secret, c'est dans l'action. Le secret, c'est dans le mouvement. Il faut le faire. C'est bon pour toi. C'est bon. Fait que sur ça, on va te souhaiter une excellente fin de journée. Bon week-end. Bonne fin de journée pour toi bien. Bye. Bye-bye. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec Marie-Josée Thériault. Alors, sur ce, je vous invite tout le monde à toujours enlever le petit pouce et être content. Commenter aussi, c'est super le fun. Et puis, partager, c'est ça qui est intéressant. et alors, sur ce, abonnez-vous à la page. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501